Bonjour, bienvenue au lycée agricole de Val-d'Oie. Le lycée agricole de Val-d'Oie fait partie de l'EPLEFPA de Val-d'Oie. Il y a plusieurs centres, le CFA, le CFPPA, le magasin Val-d'Oie Jardin, l'exploitation et le LECTA. L'information que je vais vous proposer fait partie du LECTA qui est dérivée par Madame Mailloget. L'information qui va vous être présentée, c'est la filière BAC-STAV que l'on peut suivre après avoir fait une seconde générale et technologique. Seconde que l'on peut faire à Val-d'Oie ou dans un autre établissement. Donc STAV, cela signifie Science et Technologie de l'agronomie et du vivant. Donc l'architecture de formation, on retrouve des enseignements communs, enseignements de spécialité, enseignements optionnels, la pluridisciplinarité et ainsi que l'accompagnement personnalisé qui est de deux heures par semaine comme c'est déjà le cas en seconde générale et technologique. Donc je vais revenir un petit peu plus précisément à chaque enseignement. L'enseignement commun. On retrouve des matières que vous connaissez déjà, donc le français, les langues vivantes, le sport, les mathématiques, l'informatique, l'histoire géo, l'EMC et matières nouvelles, éducation socioculturelle que l'on ne connaît pas dans les lycées de l'éducation nationale et puis la philosophie qui aura lieu uniquement en terminale. Enseignements de spécialité, quatre modules, S1, S2, S3, S4, donc chacun divisé en plusieurs disciplines. Donc le module S1, Biologie, Ecologie, Sciences et Techniques de l'agronomie, agronomique, matières nouvelles, la physique, chimie, Sciences et Techniques des équipements, également de matières nouvelles. Dans le module S2, Sciences économiques et sociales générales et éducation socioculturelle. Dans le module S3, Sciences et Techniques du domaine technologique, j'y reviendrai un petit peu après, je vous présenterai les différents thèmes abordés en technique. Et puis le module S4, on retrouve l'SASG et puis la matière du domaine technique. Donc là, vous avez les répartitions horaires, première et terminale. Les enseignements optionnels proposés à Val-d'Oigt sont uniquement hypologie, équitation et pratiques professionnelles. Les autres ne sont pas proposés et ça représente environ trois heures par semaine. La pluridisciplinarité, c'est 2h30 par semaine, je remènerai un petit peu après, et l'accompagnement va en personnaliser, deux heures par semaine, principalement sur l'orientation, puisqu'au cours de la première et de la terminale, il faudra réfléchir à son projet et après s'inscrire sur Parcoursu. C'est une formation qui est orientée sur l'acquisition d'une culture générale à dominante scientifique. C'est un baccalauréat STAV sur ces techniques technologiques dans les domaines de compétences de l'enseignement agricole. Les trois modules dont on a parlé précédemment, ES1 et 2 S3, je vais parler plus précisément maintenant du module S3. Le module S3 qui est proposé à Val-d'Oigt, c'est aménagement et valorisation des espaces. Le bac STAV peut proposer d'autres matières, production, transformation, services en milieu rural, agroéquipement, mais ceux-ci ne sont pas proposés à Val-d'Oigt. AVE, aménagement et valorisation des espaces, est uniquement proposé à Val-d'Oigt. Quelles sont les matières, quels sont les thèmes abordés en AVE ? Le premier, vous allez avoir un enseignement sur l'aménagement paysager, pour aboutir ensuite sur une formation en cours généralement BTS, et après travailler en tant que paysagiste ou dans des services d'espaces verts de grandes agglomérations. Là, quelques photos de différents chantiers possibles. Deuxième thème abordé pour l'aménagement et la valorisation des espaces, c'est la gestion de l'eau. Pareil, quelques exemples, les voies navigables de France, la gestion des eaux usées, la gestion de l'eau potable, et les fédérations de pêche. Troisième thème, la gestion des espaces naturels. Nous en avons un à peu près d'ici, le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Vous allez travailler dans des grands parcs naturels à la préservation d'espèces, comme ici, par exemple, une espèce emblématique des Vosges, qui est le Grand Tetra. Vous travaillerez en partenariat, par exemple, avec les circuits de randonnée. Quatrième thème, la gestion de la forêt. Que ce soit public, privé, Office national de la chasse et de la faune sauvage. Permettre également des études dans ce domaine après le baccalauréat STAB. Qu'est-ce que la pluridisciplinarité, qui est de 2h30 par semaine ? La pluridisciplinarité, comme son nom l'indique, est l'enseignement avec plusieurs disciplines, plusieurs enseignants. Il y en a beaucoup de séances, je ne vais pas toutes les présenter. Par exemple, chimie et sol, le prof d'agronomie va travailler avec le prof de chimie. De la matière aux produits finis, le prof de biologie peut travailler avec le prof de physique chimie. Voilà, plein de possibilités. C'est vraiment intéressant, puisque chacun aborde le thème selon sa discipline. Ça permet ce qu'on appelle un enseignement transversal. Alors, le bac STAB, pour l'obtenir, 60% d'épreuves ponctuelles terminales, EPT, 30% de contrôle en cours de formation, et 10% de contrôle continu. On le voit ici sous forme de graphique, avec les matières que je vais détailler un petit peu plus après. Donc, 60%, 30% et 10% qui font les 100%. Les épreuves ponctuelles terminales. En juin de première, l'épreuve de français, avec un écrit, un oral, chacune coefficient 5. Au printemps de terminal, pas en juin, bien au printemps, deux grosses épreuves, agronomie, biologie, écologie, coefficient 16, et SESG, donc science économique et sociale, et technique, coefficient 16. Et en juin de terminal, que deux épreuves, l'écrit de philosophie, et le grand oral, coefficient 14. Quand on fait la somme de tous les coefficients, on arrive à un coefficient de 60% de l'examen. Ensuite, ici, un tabou un peu plus général avec toutes les épreuves. Ça, on pourra en reparler un petit peu plus tard, si vous voulez. Donc, EPT, qui signifie épreuve ponctuelle terminale, et puis CCF, contrôle en cours d'information. Je vais en reparler un petit peu après. Et là, on retrouve les épreuves ponctuelles terminales avec les coefficients 60, et une progression au cours des deux ans. L'avantage de cette évaluation, c'est que l'évaluation se fait régulièrement, et pas uniquement en juin de terminal. Donc, le stress est réparti, les coefficients aussi, c'est beaucoup plus agréable pour le jeune. En mathématiques et informatiques, trois situations. En première, une pratique d'informatique d'1h30. En première, un écrit de mathématiques. Et en terminale, une grande épreuve de 2h45, avec à l'intérieur deux heures d'écrit de mathématiques, et 45 minutes d'informatique. Ensuite, en sport, deux situations d'évaluation, une en première et une en terminale. Et en langue vivante, en début de terminale, une épreuve pour la langue vivante A, et une épreuve pour la langue vivante B. Et dans chaque épreuve, les cinq activités langagières seront évaluées. Compréhension écrite, expression écrite, compréhension orale, expression orale, et expression orale en interaction. Au cours des deux années, il y aura huit semaines de stages. Trois semaines de stages collectifs pris sur la scolarité. Trois semaines de stages individuels pris sur la scolarité. Et enfin, deux semaines de stages individuels hors scolarité. Les trois semaines de stages collectifs sont organisées par le lycée. Il y en a trois. Trois stages pour trois semaines. Le premier, éducation à la santé et au développement durable. Le second, territoire, développement, ressources et produits. Et enfin, un stage lié à la technique. Les stages individuels, c'est à l'élève de trouver le lieu de stage. Et on demande que les lieux de stage, au moins sur une grande période, soient en lien avec les quatre thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Gestion de la forêt, gestion d'eau, aménagement paysager, et gestion des espaces naturels. Quelques photos de la vie à Valdois pour terminer cette présentation. Ici, la cantine. Ici, une chambre d'internat. L'extérieur, près des étangs. Pareil, dans une chambre d'internat. Ici, les laboratoires. Un atelier fleuriste. Ici, une chambre d'internat. Le CDI. Les TP à l'extérieur. L'option, épologie, équitation. L'atelier champ. Pour les internes. Atelier sport. Le foyer avec le babyfoot. Et puis,